Le 29ème jour du mois de septembre, en 1947, ceci arrivera à 15h au missionnaire ESPJ au chauffard. Lundi prochain, le 30 septembre, ce sera le premier jour de l'an 78 qui va commencer. Oh, il faut être en Dieu pour voir la beauté de cette fin d'année 77. Cet dernier lundi, nous fêtons le 77 anniversaire le dimanche 29 et nous voyons lundi prochain 30, nouvelle année 78. La Côte d'Ivoire resplendit dans le chiffre de la bénédiction et Dieu l'a voulu ainsi. Mais nous savons tous, il y a une créature qui pensait que Dieu est bonasse, que Dieu l'a créée, lui a donné tout pouvoir. Mais quand Dieu lui a dit, l'homme est supérieur à lui, Satan, Satan s'est révolté. Eh bien, Dieu va-t-il laisser le monde ? Satan a perdu le monde, Dieu ne se veut pas, Noé. Satan a perdu tout le monde, la toux de Babel, quand on savait au commencement, il y avait une seule langue avec les mêmes mots. Satan, Satan a tout fauché. Mais Dieu lui a pris le père de tous les clients, Abraham, pour nous donner une nouvelle vie. Oui, il faut qu'on s'asseye maintenant pour connaître l'homme. Et pour connaître l'homme, Dieu a envoyé la religion. C'est pour cela que nous bénissons Dieu qui a voulu que la Côte d'Ivoire soit le pays qui a toutes les religions de la terre. Mais la main de Dieu calme chacun pour ne pas arriver à l'intégristeur. Chacun est intégrant. Mais Dieu n'ose pas laisser l'intégristeur au milieu de nous. Glorie à ton nom, ô éternel. Je m'adresse d'abord aux chrétiens célestes qui ne savent pas l'historique de notre Église, pourquoi notre Église souffre, et pourquoi la Côte d'Ivoire souffre, etc. C'était, oui, la bagarre, c'est une leadership, ça n'a pas été bon, non, non, erreur. Mais c'est ce que le prophète Oshava avait fait, que le Daomé, qui était le pays où Dieu a mis l'Église, qui devait commander numéro 2 après Oshava, eh bien le diable a voulu que le Daomé rejette Oshava, qu'il aille à Négéria, et que le Négéria devienne numéro 2. Je répète. Aujourd'hui, dernier lundi, aux chrétiens célestes du monde entier, c'est seulement de la Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous savons qu'à. Nous savons bien ce que nous faisons. Nous avons choisi de suivre Oshava, nous avons juré de suivre Oshava, sans regarder et en arrière. C'est-à-dire, quand j'ai juré de suivre Oshava, c'est que j'ai dit quelque chose en moi que tu ne comprends pas. C'est qu'il m'a dit quelque chose, tu ne dois pas aller loin de lui. C'est ce que je veux dire un peu aujourd'hui, avant qu'on arrive lundi prochain. 1er janvier de notre église en 78. Je disais que Dieu a voulu que Porto-Nouveau, capitale de Dahomey, abrite l'église du Christen Slash à vie. Le diable a tout fait pour qu'on voit le contraire. Et on n'a pas pu avoir le courage de se battre pour dire que Oshava a dit que c'est Porto-Nouveau. On a laissé, on s'est tué. Alors, c'est sûr, la Côte d'Ivoire et Dieu, dire-moi, qu'on est forts. Mais sur l'église même, qui est chez vous, là, vous ne voyez pas ça, mais il ne voit rien, il ne voit rien. Petit dimanche de Côte d'Ivoire, selon ce que Papo Oshava m'a dit, l'heure est venue, quand on n'a pas allé en laissant quelque chose dans notre ventre. Non, l'heure est venue pour que celui qui n'est pas vu, Papo Oshava, mais son Ivoirien, je peux en citer trois, Aka, deux, Kanon, trois, Gome Batelemi. Je m'arrête là, je m'arrête là. J'étais trois jeunes forts, mais un jeune fort que tu ne connais pas Oshava, jusqu'à quel âge ? Si tu n'as pas dit que ça n'intéresse, tais-toi, car celui qui ne va faire l'enquête n'a pas le droit à la parole. Dieu a mis le Dahomey numéro 2 après Oshava. Mais la méchanceté des uns et des autres ont fait partie Oshava. Et le Dahomey est venu Bénin. Oshava ne connaît pas le Bénin. Il a fondé l'église au Dahomey et Porto Nouveau était la capitale du Dahomey. Au moment où l'homme change, Porto Nouveau, reste le même, mais le pays, ce n'est pas Dahomey, c'est Bénin, il y a quelque chose qui va pas clocher. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le Nigeria, donc, a profité pour croire que c'est papa Bada qui est le numéro 2. mais si on s'est resté, on s'était assis sans rien dire, il y aurait raison. Mais dès 1986, la Côte d'Ivoire, jouant son rôle de pays béni, a dit à tout le monde que c'est le numéro 2 approche face à papa Agba aussi. Venons à Bidjan pour régler tout ça. Oh, non. S'il y a mal à Bidjan, selon ce qu'il a dit, le moment arrive, on met la balle haute. première réunion internationale de l'Église de Christiane et de l'Esta au palais de congrès. de l'Église et de l'Église et de l'Église et de l'Église